Coucou tout le monde, alors ce tuto avait bien avancé mais franchement quand j'ai mis les photos sur facebook je me suis aperçu qu'il n'y avait pas moyen, là ces lanières ne me plaisent pas, d'abord elles sont beaucoup trop larges déjà si elles étaient moins larges peut-être elles me plairaient mais non, là il n'y a pas moyen, c'est pas beau là le fait que la poignée ne couvre pas complètement la lanière, ça me déplait fortement il va falloir que je trouve une solution parce que j'ai déjà fait les trous ici, donc si je fais des lanières plus étroites il va falloir que je trouve une solution pour camoufler les trous, on va voir, et puis du coup j'améliorerai peut-être ici un peu le devant voilà, je vais me débrouiller de faire ça et du coup je vous mettrai une note pour que vous regardiez cette vidéo là que j'enregistre en ce moment avant de regarder la vidéo où je commence la poignée, voilà il faudrait que vous regardiez les vidéos un peu dans le désordre, mais si je vous avertis il n'y a pas de soucis donc je vais déjà démonter là mes attaches et voir ce que j'arrive à faire donc je mets sur pause et je reviens bon je pense que j'ai trouvé ce que je veux faire, voilà à quoi ça va ressembler et c'est déjà beaucoup plus joli donc moi je l'ai fait avec ça j'ai fait un carré mais c'est fou ces ciseaux ne coupent pas droit, il faut que j'aille chercher les autres j'ai fait un carré de 3,5 par 3,5 et je le mets bien au fond de la paire faux dans un sens et dans l'autre puis ici j'enlève le plus droit possible à peu près un centimètre je ne suis pas très en face je n'ai pas l'impression que mon carré soit extraordinaire ici je coupe à ras du... enfin à ras, non, je laisse quelques millimètres je coupe mais le long de la même... de cette fente oh, je vais y arriver à le dire après j'ai fait deux morceaux donc ils font 2 centimètres par... par 13 vous prenez une chute, il n'y a pas de soucis voilà, ce qui est important c'est les 2 centimètres parce qu'il faut que ça rentre là-dedans et après j'ai plus beaucoup dans mes chutes j'ai plus beaucoup de morceaux donc le deuxième il est un peu plus maigre mais si vous pouvez en mettre un de 2 centimètres aussi c'est mieux et on le collera comme ça et ça viendra là voilà du coup je me suis dit que je n'allais pas faire des bretelles courbées je vais les faire à peu près plates sans les coller mais voilà ce qui fait qu'on pourra poser l'album à plat ce qui sera quand même plus pratique et là maintenant il faut que je trouve une solution pour cacher les trous qui sont là donc ça, c'est une énigme parce que si je me mets là si je me mets là j'ai pile poil un trou de chaque côté que je ne cache pas mais presque et là je ne peux pas les cacher du tout parce que ma bande est trop petite donc je vais peut-être faire une bande là pour le fixer en bas et ici je me mets ouais, je vais tricher légèrement ici je vais me décaler de 2 millimètres pour pouvoir cacher le trou qui est à l'extérieur et le trou qui est à l'intérieur ou l'un ou l'autre je ne sais pas lequel des deux sera caché par une nouvelle poignée alors j'ai pas voilà, j'ai l'ancienne poignée la nouvelle poignée sera un peu plus large là et elle viendra du coup elle va dépasser je pense que le plat là le morceau plat de la nouvelle poignée viendra un peu plus loin pour cacher le deuxième trou voilà, je vais calculer quelque chose comme ça et tac, zim, boum et ça, ça me plaît bien là ces petits machins là ça fait cartable du coup voilà et puis je vous retrouve je calcule comment je peux faire la poignée et je vous retrouve à tout de suite bon voilà vous, vous n'aurez pas besoin de cacher puisque normalement vous aurez eu les explications avant et donc vous n'aurez pas fait des trous au mauvais endroit donc ici vous ferez simplement un arrondi, tac, zim, boum on n'en parle plus je ne coupe pas encore ici parce que je ne sais pas exactement où je vais et puis je ne veux pas que mon camouflage là donne trop l'impression que que c'est un passant je veux que ça donne l'impression que c'est une fixation donc je vais je vais quoi ? est-ce que je vais je vais, je vais, je vais voilà là comme ma bande fait 2 cm ici sur ma poignée j'ai fait un pli à 2,5 mais vous vous pourrez faire 2 cm si vous avez envie voilà vous n'êtes pas obligé que ça dépasse et du coup je me tâte de mettre ma poignée en rouge pour le coup maintenant ça serait peut-être pas mal la poignée en rouge bon allez tiens elle va devenir rouge la poignée alors il me faut il me faut il me faut un outil à faire des trous et il me faut une gomme pour mettre derrière alors la gomme la gomme voilà alors du coup je vais le fixer comment ? c'est une bonne question parce que maintenant j'ai 2 cm et demi donc il se pourrait que je mette 2 brades ça serait pas mal du tout allez on va faire ça du coup je vais encore rajouter des trous 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 le milieu et là je vais mettre un brade ici et un brade là voilà pour la longueur de la poignée alors elle va être fixée là et là je la veux pas trop trop longue allez ici ça me paraît pas mal je vais vous dire quelle taille ça fait et ma poignée va faire 15,5 voilà donc il me faut un pli à 2,5 je marque un peu mon pli j'aurais pu le faire au plioir comme il faut et tout ah bah oui surtout que là j'ai rien marqué du tout en fait je vois même pas où est ma marque enfin je l'ai marqué mais comme je n'y vois que dalle bon bah ça plie quand même au bon endroit donc ça en fait en fait il suffit que je le plie sans regarder où c'est et puis ça va très bien voilà donc là j'ai rien d'autre à fixer tout va bien 2 brades 2 brades ah bah il faut que je refasse les trous donc là maintenant il faut que je fasse les trous de partout oh punaise ça va pas être simple quand même vu qu'il faut que je camoufle ce qui existe déjà je sais ce que je vais faire ah 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 je sais ce que je vais faire je vais mettre un peu de colle je vais tout coller et je ferai mes trous après comme ça ils seront tous en face les uns des autres sans que mes morceaux ne se soient décalés nulle part c'est pas magnifique comme idée et puis j'ai pas collé ici je suis con j'aurais pu le faire avant quand même aïe 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 bon là c'est du bricolage pour cacher les trous ça sera plus simple pour vous qui normalement n'aurez rien à camoufler puisque ça sera du tout neuf donc là ici je décide à quel endroit je le veux je mets de la colle bon bah écoute on va faire comme ça je vais il faut que je remette un peu de colle là dedans voilà je mets de la colle ici et je colle ma baguette moi comme elle est plus étroite je la colle bien centré voilà je remets mon truc mûche à sa place voilà et pour pas qu'il bouge ici toi mais je me bagarre avec la colle qu'il y a sur le bout mince c'est pas ce que je voulais faire bon je voulais mettre de la colle dessous mais j'y arrive pas donc voilà comme ça il y a un petit point de colle et il bougera plus de lui peut-être le remonter légèrement et maintenant le plus difficile c'est de faire exactement la même chose avec l'autre qui en plus est déjà fixé ce qui est pas simple mais on va y arriver hop mais décidément ce petit bout de papier est amoureux du bout de mon doigt bien aligné là hop dit-elle en foutant un grand coup de doigt et en bougeant évidemment maintenant un peu de colle par là et remettre ce truc mûche là alors je veux le mettre à la même hauteur et bien j'y suis voilà et on fait coller et c'est bon et je couperai la longueur après ici je vais donc le coller comme celui d'en face alors à ras de ce trou là et ce trou là du coup se voit ici à la même hauteur si votre pifomètre si votre pifomètre n'est pas très précis prenez des mesures n'hésitez pas vous mesurez que là c'est bien égal à ça etc etc ouh je glisse maintenant il me faut deux trous de plus au même endroit là j'agrandirai les trous après mais c'est ceux qui vont me servir de repère pour percer dans le carton donc de la colle là je fais du magouillage mais vraiment je n'étais pas contente de de ce que j'avais fait hier soir voilà et voilà il faut un peu que ça colle ouais c'est pas plus mal la poignée en rouge j'aime bien c'est sympathique il fait un peu moins chaud aujourd'hui c'est supportable c'est bien et du coup la colle met moins trois heures à sécher quoi ça colle donc là on va faire des nouveaux trous ah je n'étais pas bien sur ma gomme là voilà donc j'ai caché tous les vieux trous là en haut c'est déjà pas mal sans que ça ait l'air d'être du camouflage ça a l'air à peu près naturel c'est déjà pas mal je vais agrandir mes trous si je retrouve là et je vais remettre des brades des brades je n'arrive jamais à le dire ce truc c'est facile c'est comme si tu avais un bras de pite des bras de spite putain la colle elle a lâché pendant que je disais des conneries qui sait qui serait pas content d'avoir plusieurs bras de pite à la maison quoi sans déconner et là maintenant il faut arriver à mettre le bras de pite sans lui courber les deux papates voilà c'est vachement mieux là on va hop en essayant de pas écrabouiller la poignée alors qu'on vient à peine de commencer à la mettre alors de l'intérieur c'est moche parce qu'il y a des trous neufs juste à côté des trous vieux c'est vraiment pas terrible mais ça y est j'ai déjà foutu un petit coup à ma poignée non mais je te jure non celle-là elle est jolie je ne voudrais pas la courber sans déconner ça commence à bien faire cette histoire de plier les poignées maintenant ici alors je ne sais pas pourquoi je ne suis pas super super droite mais vu que ce n'est pas collé là on va tricher légèrement et ça ira j'ai perdu mes petits bouts ils sont là alors je les mets bleus ou je les mets rouges déjà je vais couper alors ils vont aller là est-ce que j'ai envie de couper à ras ou est-ce que j'ai envie que ça dépasse légèrement j'ai envie que ça dépasse un peu mais très peu donc on va le faire dépasser là et celui-là pareil voilà je vais arrondir les bouts et maintenant il faut que je décide comment je mets ça alors je pense que je vais mettre de la colle déjà pour commencer comme en haut de la colle et puis est-ce que je mets deux brades bien bien au bout ou est-ce que je fais des nouveaux trous pour mettre les brades les brades je vais y arriver un jour un jour je vais y arriver je m'entraîne mettre les brades moins au bout si je les mets au bout on va avoir l'impression que c'est un passant or ce n'est pas un passant c'est une fixation donc il faudrait que je les mette voire même que j'en mette un seul là au milieu j'en mets un ou j'en mets deux j'en mets deux allez hop je vais les mettre là et là adjugé vendu je colle je colle ça aussi voilà et même chose de ce côté là ah sur celui-là je n'ai pas encore repéré où je devais faire les trous alors pourquoi celui-là est plus haut que l'autre donc je vais baisser un peu celui-là et je vais remonter un petit peu celui-là voilà je les laisse légèrement sécher puis je viendrai faire les trous et mettre les brades voilà et maintenant on a un cartable ah ben oui mais si je ne laisse pas sécher n'importe quoi j'ai dit je laisse sécher et j'ai bougé tout de suite donc je ne vais pas bouger voilà et maintenant je voudrais améliorer ça alors il me reste encore un petit peu de chute de papier comment je peux améliorer ça ça fait un centimètre si je fais ça fait combien dans l'autre sens quatre et demi donc si je fais cinq c'est pas mal mais là si je fais cinq c'est énorme cinq par quatre ou par trois et demi on va voir allez ça toi tu vas sécher au bord en attendant la suite et là je veux deux morceaux de cinq de large je ne vois rien là je vais le faire là parce que voilà par quatre et demi je ne vais pas couper le deuxième tout de suite au cas où mon calcul ne soit pas bon si je fais juste ça là il faut enlever quand je passe à la galère que j'ai pour les mettre et que maintenant je les enlève tous là le texte est dans ce sens là si je mets juste ça comme ça et ben ouais ça ressemble plus alors après il faut que je décide dans quel sens je le mets parce que dans ce cas là je pourrais très bien faire et yaouh ça je ne sais pas dans quel sens c'est on verra au dernier moment mais je pourrais le faire comme ça avec je ne vais pas je ne vais pas bouger ma mallette mais je vais prendre la même couleur de lanière avec la lanière qui vient là et ben je trouve que ça fait mieux voilà je trouve que ça fait mieux ce morceau est quand même grand mais c'est plus sympa bon mais on va faire ça alors dans ce sens là dans ce sens là dans ce sens là c'est moche il faudrait presque une couleur différente mais qu'est-ce que j'ai comme couleur pour l'instant comme chute j'ai que ça donc c'est raté ou les fleurs du coup c'est pour un petit garçon remarque s'il y a deux fleurs c'est pas non plus non mais rouge sur rouge et ce que je vais faire c'est que je vais y donner un léger coup d'encre un léger coup d'ancrage même si je n'ai pas ancré ailleurs allez hop on va faire ça donc il faut centrer je vais y arriver je vais y arriver il faut centrer ça ici je n'ai pas fait mes traits assez loin je ne les vois plus voilà hop et il faut absolument que je change mon encreur qui était en bleu la dernière fois que je m'en suis servi donc ça va pas le faire il me faut le marron mais où où c'est que je l'ai mis ah bah d'accord elle est pas mal celle là je ne sais pas où j'ai mis mes encres ah là Bécacine voilà je vais les remettre à leur place parce que sinon la prochaine fois je vais encore chercher et perdre tout mon temps ah ouais c'est de l'encre noire bah oui oui pourquoi pas euh non je voulais juste donner un tout petit un tout petit relief bref vintage photo voilà voilà donc je vais agrandir mes trous mettre mes mettre mes brats etc etc et je vous montre ça après bon après parce que là je ne suis pas en face et si je veux le faire je ne serai plus en face de la cam donc ça ne va pas le faire là je vais faire mes trous alors pareil je les agrandis oh c'est un peu épais quand même voilà j'y mets deux petits bras et voilà donc sans plier la poignée viens ici toi et voilà donc là ça a dû coller maintenant on va pouvoir vérifier donc vous laissez un petit peu lâche là quand même voyez parce que quand vous le pliez il faut que le cartable et je trouve ça plus joli finalement parce qu'il n'y a pas il n'y a pas la comment dire la réalité des bretelles qui dépassent beaucoup mais elles sont quand même pas collées et ça fait joli et c'est quand même plus utile parce que maintenant on peut le poser déjà qu'on doit faire attention à la poignée c'était compliqué de faire attention à tout ah ouais là ça y est ça ressemble à un cartable de derrière là je suis contente de moi donc je vais finir ce côté là je vais finir le devant là les deux devants et puis et puis après je continue mais je ferme cette vidéo et j'en recommencerai une autre bye bye à bientôt à bientôt